Comme une culture commune de l'égalité, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Salut c'est ton sociologue préféré, alors je ne m'apprêtais pas, elle n'était pas prévue à mon programme immédiat cette vidéo, j'en avais d'autres sur le feu et puis je voulais instaurer, elle a déjà d'ailleurs été instaurée cette règle de la grosse vidéo du week-end et des petites vidéos intermédiaires de la semaine, alors désormais, je dis ça aux nombreux, aux 30 ou 40% des visionneurs de chaque vidéo qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je l'ai vu en analysant mes stats YouTube, vous vous disiez, je ne sais pas, je ne m'y abonne pas parce que le rythme de vidéo n'est pas assez élevé ou que sais-je, sachez que désormais, une grosse de près d'une heure ou d'un peu plus d'une heure chaque week-end, en général le samedi matin pour vous accompagner de la sortie du lit jusqu'au dimanche soir, et une à deux petites de 10 à 12 minutes en semaine pour ponctuer l'actualité de mes commentaires, je l'espère éclairants. Alors en parlant de commentaires éclairants, donc ça c'était pour les abonnements, et puis si vous l'ignoriez encore, ce sont les offres de Noël en ce moment, je vous invite à visiter l'ensemble de ma bibliothèque, pas celle-ci qui est derrière moi, ma bibliothèque de séminaires sur matconsulting.fr, et d'y découvrir les promos en cours, en gros on double toutes les réductions, bref, publicité terminée, ce que je ne peux laisser passer, ce qui m'oblige à vous prendre la parole aujourd'hui alors que je ne voulais le faire que demain, c'est qu'on est en train de nous glisser une petite p**** pendant le week-end, ça n'est sur aucun site d'aucun grand journal quotidien français, ça n'est pas sur le site du Monde, ça n'est pas sur le site du Figaro, ça n'est pas sur le site de Libération, j'ai trouvé ça sur, ça prête presque à rire, à en sourire, c'est presque du tragico-dramatique, j'ai trouvé ça sur le site, enfin le sous-site féministe RTL Girls, une pétition est lancée aujourd'hui, vous savez change.org là, le site sur lequel il y avait 80 000 personnes qui voulaient souligner mon authentique et ignoble misogynie, ou je ne sais pas quoi, mon côté fasciste ou que sais-je, c'était l'année dernière, pour mémoire. Alors le même site, évidemment, est l'objet d'une pétition à l'initiative d'une certaine Hirsch, Corinne ou Christine, on ne sait plus très bien comment elle s'appelle, Corinne je crois, Corinne Hirsch, voilà, la directrice, la fondatrice, comme culture commune de l'égalité, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors, ce qu'on a observé, en fait, c'est les développements, enfin les leviers implicites qui accompagnent les hommes dans leur carrière, que ce soit dans l'emprétariat ou le salariat, ça tourne autour de trois leviers, la visibilité, les hommes savent se mettre en valeur, le networking, avoir tout un tas de réseaux d'accompagnement, et le mentorat, c'est-à-dire se faire identifier par quelqu'un qui va vous aspirer dans votre carrière. Le rôle des réseaux féminins, c'est de faire prendre conscience aux femmes de ces leviers implicites et de les accompagner pour qu'elles puissent, elles aussi, les utiliser au moment où c'est important pour elles. Alors, oui, pardon, elle a fondé le Laboratoire de l'égalité et au titre de fondatrice du Laboratoire de l'égalité, donc on a déjà compris, quand on se détermine par une expression commençant par culture, un peu comme culture du viol, culture de l'égalité, etc., c'est déjà qu'on communie dans la Sainte Église du féminisme, de l'anti-frontierisme et de l'anti-fascisme. C'est déjà qu'on a un petit peu la combo salade tomate-oignon de base, on va dire. Alors, Corinne Hirsch, dans un événement qui ne riait pas, je vous assure que je lis la news, se tient à l'Opéra Comique à Paris, c'est ce que je vous disais, c'est Tragi Comique, nous a appris lundi 18 décembre, donc hier, vous voyez que c'est ton peu plus frais et que je veille au grain, même quand je n'ai pas mes lunettes, je veille au grain à toutes les petites bips qu'on essaie de vous glisser pendant le week-end, qu'elle a, donc évidemment, événements ayant pour vocation de rassembler toutes celles et ceux qui pensent et agissent en faveur d'une société plus équilibrée, évidemment équilibrée, mais on ne sait pas, équilibrée entre qui et qui, et au détriment de qui, et à l'avantage de qui. Donc cette communauté ayant vocation à faire le bien, donc cette communauté prosélite, 1300 hommes et femmes dont l'unique qualificatif, dont l'unique qualification, dont l'unique vertu est de partager une culture commune, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une culture commune sur le thème de quelque chose qui, dans les faits, n'existe pas, qui est l'égalité, puisque chaque secteur, à peu près l'ensemble des secteurs de l'activité sociale et professionnelle, montre une disparité de proportion entre les hommes et les femmes, il y a beaucoup plus de femmes institutrices que d'hommes instituteurs, il y a beaucoup plus d'hommes pompiers que de femmes pompiers, bref, enfin une égalité abstraite, qui n'est en vigueur dans aucun champ d'activité. Donc, cette association, un but évidemment, on l'imagine, non lucratif, mais dont on se demande toujours qui la finance, a pour objectif, simplement, purement et simplement, de modifier le texte de la Constitution. Alors, si on était Zemmourien, ce que nous ne sommes pas, ou temporairement, dirons-nous, si on était Zemmourien, on ferait une analyse du type, oui, bon, c'est bien facile de modifier la Constitution, quand de toute façon, elle n'est que subalterne à la Constitution européenne, et qu'elle ne sert finalement plus à grand-chose. Il n'aurait pas tout à fait... Je suis peut-être en train de griller sa chronique de demain, on ne sait pas, vous verrez si l'avenir me donne raison. Il n'aurait pas tout à fait tort de penser ainsi, il est à peu près évident que les... Comme dit le proverbe africain, on peut faire ce qu'on veut à l'éléphant qui dort. Donc, évidemment, la Constitution française, étant soumise, étant un petit peu comme un âne mort, ou un cheval mort, écrasé par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et le traité de l'Union européenne, la preuve en est, c'est que notre président n'est même pas foutu d'interdire un herbicide, vous voyez, à peu près le niveau de répartition de la responsabilité. Donc, dans ces conditions-là, oui, il n'est pas très dangereux de s'attaquer à la Constitution, mais enfin, il est quand même, pour des raisons d'échelle morale et d'échelle d'éthique, intéressant de voir qui s'y attaque dans ces moments de faiblesse. Alors, qui s'y attaque ? L'association féministe de Corinne Hirsch, qui lance donc une pétition pour la modification de son article 1er, article 1er de la Constitution, que je tiens actuellement sur mon bureau, et dont je vous rappelle qu'il dit, ou en tout cas qu'il disait, parce qu'il est sur le point de changer là, peut-être, sûrement, si Macron se tient à ses engagements de campagne, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, donc 1958, si je ne dis pas de bêtises, 4 octobre, je peux me tromper, je ne l'ai pas sous les yeux, pardonnez-moi si je me trompe de quelques jours ou de quelques semaines, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction, d'origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors, évidemment, pour une féministe de combat, ce n'est pas suffisant, et donc elle propose trois modifications, une espèce de néo-écriture inclusive qui rajouterait aux citoyens les citoyennes, comme si le neutre citoyen hérité du latin ne suffisait pas à englober les hommes et les femmes, créant donc une partition arbitraire de la société entre les hommes et les femmes quand on prétend au contraire abolir les partitions. C'est toujours un moment quand la logique de la féministe de base bug, elle est très facile à prendre en défaut, mais enfin, après, elle s'échappe toujours comme une anguille, et puis on finit toujours par le point de Godwin, et puis on est Hitler à la fin, on connaît l'histoire. Donc, alors, les citoyens ne sont plus citoyens si on n'inclut pas les citoyennes. précisez l'égalité sans distinction de sexe et remplacé favorise par garantie. Ce qui donne, tenez-vous bien, la France est une république indivisible, blablabla, qui est sur l'égalité devant la loi de tous les citoyens et les citoyennes. Jusque-là, c'est une surcharge sémantique sans grand danger. Sans distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe. Donc là, on voit tout à coup l'espèce de grand flou et de grand vague, de grandes portes ouvertes à la transgenritude. Et la loi, et c'est là que ça devient périlleux, et c'est là qu'on se demande si on ne marche pas sur la tête, la loi garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Avant, elle l'a favorisé. Aujourd'hui, elle l'a garantie. Autrement dit, vous imaginez d'avance si cette proposition de modification de la Constitution est adoubée par qui ? Est-ce que ça serait l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social ? Je l'ignore. En tout cas, si cette modification, peut-être fera-t-elle même l'objet d'une motion de censure auquel cas elle échapperait au passage par le Parlement. Si cette modification était adoptée, ça veut dire qu'il serait extrêmement facile devant une juridiction locale d'attaquer son employeur car on n'a pas eu le poste et qu'un homme l'a eu, évidemment. Donc, c'est toujours le même a priori transcendantal féministe, c'est que si les distributions par sexe, si les disparités de représentation des sexes continuent au sein d'une profession, ce n'est pas parce que certaines professions attirent plus les hommes et d'autres les femmes, c'est évidemment parce qu'un pouvoir coercitif, blanc, quinquagénaire, illégitime et privilégié déploie des efforts considérables et inconsidérés pour empêcher les femmes d'accéder au poste dont elles rêvent. Si les femmes préfèrent être hôtesse de l'air que pilote d'avion, c'est parce qu'on les en empêche. Si elles préfèrent être youtubeuses, mode et beauté plutôt qu'ingénieur, c'est parce qu'on les en empêche. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Baby Shower. Si elles préfèrent être assistantes au chaud dans un bureau plutôt qu'égouttiers, plombiers ou techniciens d'intervention d'urgence en hydroélectricité, évidemment, c'est parce qu'on les en empêche mais elles en rêveraient. Donc, vous allez me demander mon analyse. Mon analyse, c'est que c'est évidemment une pâle copie avec 150 ans de retard de la trajectoire des combats féministes à l'américaine, féminisme ayant commencé, je l'ai déjà dit, il y a de multiples reprises aux Etats-Unis dans la forme actuelle telle qu'on la connaît en 1848, s'étant terminé en 1920 et pendant ce combat de 70 ans, qui est circonscrit par la convention de Seneca Falls en 1848 et par le 9ème amendement de la Constitution en 1920, les féministes ont obtenu un certain nombre de résultats, cette fois-ci parfaitement objectifs, qui était le droit de vote, le droit d'être juré, de détenir des propriétés dans le mariage, de divorcer et de faire des études. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tous ces droits, les femmes les ont acquis. Je veux dire, il ne viendrait à l'idée à personne en France aujourd'hui de discuter ou de renier aux femmes le droit de vote, ni d'être juré, ni de détenir des propriétés dans le mariage. D'ailleurs, demandez à vos amis qui ont divorcé si elles sont défavorisées par la justice au moment de la répartition des propriétés. Pour ceux qui n'ont pas fait de contraintes de mariage, je pense qu'ils auront des témoignages particulièrement précis et intéressants à ce sujet. Et demandez-vous également si les femmes n'ont pas le droit de divorcer ni de faire des études. Bref, tout ceci importe peu à Corinne Hirsch, dont on va maintenant dire quelques mots. Corinne Hirsch a fait sa carrière dans le privé en tant que directrice marketing d'une multinationale de l'agroalimentaire qui s'appelle Yoplé. C'est-à-dire qu'en gros, elle a participé à ce que 53 ou 52 pays du monde bouffent du yaourt. C'est-à-dire, elle a participé indirectement à l'exploitation intensive agricole. C'est-à-dire, c'est un petit peu un des drames de la planète. Il y a un excellent... Je vous conseille, je vous mettrai le lien à côté aussi dessous ou dans le coin. Il y a un excellent reportage de Thinkerview avec un agronome, je crois, un ingénieur agronome qui tente d'apporter une paire de lunettes, une grille de lecture pertinente au problème de la fin dans le monde et qui dit bien qu'en la corrélant et en l'imbriquant dans la problématique écologique et climatique et qui dit bien que l'ennemi juré, évidemment, c'est l'exploitation intensive, l'agriculture intensive et qu'on ne s'en sortira que si les gens ne consomment que ce qui pousse à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de chez eux et pas si pour des raisons d'optimisation de coûts, on fait passer des cargos comme ça de continent en continent avec des centaines de milliers de tonnes de lait ou de céréales ou de je ne sais quoi ou de périssables. On va évidemment faire dans la viande et le lait ce qu'on a fait dans le vin. Le problème de l'élevage, c'est de dire comment je passe d'un truc complètement organisé autour de la quantité à un truc organisé autour de la qualité. Bref, donc elle a de son éminent et brillant parcours comme ambassadeur de l'agriculture intensive et de la mondialisation, elle n'a évidemment pas pu résister à l'envie d'enchaîner par un cabinet de conseil promouvant j'ai un doute la légalité hommes-femmes qui n'existe nulle part mais qui évidemment on imposera avec la force dans une encore une fois dans un a priori transcendantal qui est que là où les femmes ne sont pas c'est qu'on les en n'empêche. – Sous-titrage – Sous-titrage